Aujourd'hui on analyse l'un des plus gros grinders de la ranquette, Soup a un joueur américain de 21 ans. Si vous suivez un peu le classement de la ranquette, vous avez dû le voir régulièrement à la première ou à la deuxième place du classement mondial. Perso, je ne le connaissais pas avant l'arrivée des ranquettes sur Fortnite. Être à la première position du classement pendant un moment, c'est sûr que ça a dû lui donner pas mal de visibilité. Regardez un peu son tracker, en termes de cup et de tournois, j'ai pas vu de grosses perfs, ça ne m'étonne pas trop. L'arène ou la ranquette, c'est un gameplay très différent des cups, et en plus si vous décidez de grind le ladder pour être sur le podium, vous n'avez pas le temps de scrim, de vous préparer à fond pour les cups, en général c'est compliqué de faire les deux. J'ai pas mal regardé son stream parce que j'aime bien son style de jeu, je trouve qu'il a un très bon positionnement et déplacement, d'ailleurs il utilise le joystick pour clavier-souris. C'est ce petit appareil qui permet d'avoir la liberté de déplacement d'un joueur manette mais sur clavier-souris pour continuer à utiliser le clavier pour les touches de construction et les armes et la souris pour viser. Alors ce joystick c'est un périphérique qui est assez connu, même si je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui l'utilisent. Je crois que Martoz l'utilise mais sinon je vois pas d'autres joueurs connus. Alors je l'ai pas testé personnellement, je pense que c'est un plus parce que ça vous permet d'avoir de très bons déplacements et aussi d'optimiser vos binds puisque vous n'utilisez plus que votre pouce pour vous déplacer et donc vous avez plus de doigts libres pour vos autres touches, maintenant je pense que ça doit être très long pour s'habituer et arriver à un bon niveau avec. Donc vous dites pas qu'en achetant ça vous allez détruire tout le monde du jour au lendemain. Il y a énormément d'autres facteurs qui vont faire que vous allez être un bon joueur ou pas. Le PC, les périphériques, même si bien sûr ça rentre en compte, ça va pas tout faire. Je sais pas si des abonnés ont déjà testé mais si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Un de ses spawns préférés c'est Lonely Labs. C'est un spawn qui est contest mais pas non plus par plein d'équipes donc ça reste gérable. Sa stratégie c'est de loot Lonely et de partir back brutal avant que le coffre-fort soit ouvert. Comme ça, ça évite d'affronter des ennemis avec des slurps et des pompes mythiques parce que c'est un peu plus compliqué. Back brutal rapidement comme ça, c'est une strat qui est payante puisque ça lui a permis d'atteindre le haut du classement. Brutal, c'est un spawn qui est très conteste. Souvent vous allez arriver alors que les adversaires sont encore en train de se fight, c'est alors plus facile pour prendre l'avantage. En plus brutal en fin de compte, si on oublie le coffre-fort, il n'y a pas non plus énormément de loot par rapport au nombre d'équipes qui jouent le spawn. C'est pas non plus le spawn le plus simple pour farmer mats donc si vous arrivez avant que le coffre-fort soit ouvert, vous allez back des équipes qui ont un stuff moyen et pas beaucoup de mats. Maintenant attention, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus. C'est un spawn qui est très grand, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de recoins. Si vous vous séparez de vos mates et que vous allez dans les bâtiments, attention vous pouvez facilement vous faire isoler. Donc quand vous allez dans un bâtiment, essayez de rester assez proche de vos alliés. Autre réflexe qu'il faut avoir quand on back se spawn, comme dans l'extrait, Soupp met quelques dégâts à un ennemi mais il va pas le poursuivre en prenant le même chemin que lui. Donc qu'est-ce qui va se passer ? L'ennemi va anticiper ses déplacements et l'attendre avec une bonne décale à droite. Donc à moins que l'adversaire soit vraiment très loup ou alors que vous soyez collé à vos mates, passez par un autre chemin pour surprendre votre adversaire. Mais si vous courez juste derrière lui, vous allez finir par vous faire punir. Quand vous avez tué une équipe abrutale que le spawn a l'air safe, restez quand même sur vos gardes, parce qu'à tout moment vous allez vous aussi vous faire back. Dès que le bot apparaît, traînez pas, allez vite le tuer et foncez au coffre-fort. Comme ça au moins si vous arrivez à sécuriser le loot, là vous aurez un réel avantage sur les équipes qui viendraient vous jouer. Un petit move sympa ici de Soupp au coffre-fort, justement il y a un ennemi qui vient le back au timing du coffre, il met la carte et plutôt que de rester près de la porte, il revient vers son mur, édit en fenêtre pour enfermer l'adversaire avec un autre mur, il le pisse contrôle avec l'escalier, l'ennemi arrive à récupérer l'escalier, il fait un move très risqué et se prend à moins 154. Et Soupp qui arrive à gagner le 1v1. Joli petit move ici de revenir vers son mur pour surprendre l'adversaire. Comme je vous l'ai dit, Soupp a un bon positionnement, des bons déplacements, un gameplay plutôt propre, sans flex dans tous les sens. Ce qu'il aime beaucoup faire, c'est utiliser des fenêtres avec la décale à droite. Il fait une fenêtre, il se cache derrière son mur et décale pour toucher l'ennemi. C'est une bonne technique parce que souvent le réflexe que va avoir l'adversaire, c'est soit tirer dans le vide quand il voit les dits de la fenêtre, soit ne pas tirer et attendre que Soupp décale. Mais le truc c'est que justement en allant sur le côté, en se cachant derrière le mur, ça lui permet vraiment de prendre une très bonne décale à droite. Donc en général l'ennemi prend une grosse balle et va avoir du mal à toucher Soupp. Dans son gameplay on retrouve aussi beaucoup d'utilisation de l'escalier pour pisse contrôle. Il y a des joueurs qui préfèrent les cônes, Soupp c'est l'escalier. L'intérêt de l'escalier, surtout en ranked où on croise des joueurs d'un peu tous les niveaux, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis qui vont être déstabilisés au moment où vous allez l'éditer. Vous mettez l'escalier, ils veulent sortir de la boxe, vous éditez, ils tombent et se prennent leur mur. Donc ça va les déstabiliser pendant une seconde et ça va vous donner un bon timing pour mettre une grosse balle tranquillement. Autre intérêt de l'escalier, ça va être pour tanker. Si vous êtes face à un adversaire très agressif, au moment où vous allez récupérer le mur, il peut essayer de vous mettre une balle. Avec l'escalier, vous êtes protégé. Maintenant ce qu'il faut c'est s'entraîner pour être très rapide dans l'édit, sinon à chaque fois l'adversaire pourra sortir de sa boxe. Même si Soup préfère les escaliers de temps en temps, un petit cone quand on est face à un ennemi qui est très low HP, qu'on veut all-in, c'est pas de refus. Mais vraiment un gameplay très propre, là il essaie de reprendre un mur, on voit qu'il a la décale à droite grâce à l'escalier, et même s'il perd l'escalier, il a encore un mur qui est à lui qui peut le cover, donc toujours vraiment un très bon positionnement qui l'expose très peu. Autre extrait, il se fait engager par un ennemi, il a essayé de le cone, c'est pas passé. Il voit que l'ennemi attend son édit, il tente un fake edit, l'ennemi crée une box sur le côté pour avoir la décale, il en profite pour reprendre de la hauteur, sauter et mettre le coup de pioche pendant sa chute pour récupérer le mur en même temps qu'il place son escalier. En sautant comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de savoir quel mur il va attaquer. Là l'ennemi est vraiment dans une mauvaise position, il prend quand même le temps de faire la technique avec la fenêtre dont je vous ai parlé juste avant, mais cette fois-ci en s'accroupissant. Il cone l'adversaire, le fameux escalier, il attend la balle de l'ennemi avant d'edit, il cale une grosse balle, il s'en prend aussi une grosse, je pense qu'il pensait qu'il allait tuer l'adversaire sur ses premières balles de pistolet, il sait que l'ennemi est low, il casse le mur aux pompes avec la glissade pour passer à travers le mur, il enchaîne au pistolet et un kill de récupéré. Donc plein de petits moves à droite à gauche qui offrent vraiment un gameplay très propre. Vous avez vu aussi, il a un très bon aim et d'ailleurs il profite des longues files d'attente de la ranquette pour s'entraîner sur aimbeast. Donc si vous aussi vous savez pas quoi faire pendant les files d'attente interminable d'Epic Games, pensez-y. En mid game c'est pas le plus gros slayer même s'il va pas hésiter à prendre un fight sur un joueur qu'il croise ou qui lui tire dessus. Mais par contre en late game là où les kills vont vraiment booster la progression, il saute sur tous les adversaires mais toujours en jouant intelligemment. Ce qui veut dire en ranked ne pas faire l'erreur d'oublier la zone. Là il vient de prendre un kill, il entend un ennemi boxe dans la pierre mais plutôt que de le rush en SNK il va se positionner en zone. Parce que même si les lobbies sont pas stack, il suffit que votre fight dure un peu trop longtemps ou que vous preniez une mauvaise balle et que vous ayez besoin de vous heal et vous risquez de prendre du retard sur la zone et d'être collé à la tempête avec des ennemis qui vous spammen. Donc faut surtout pas se faire piéger sur ça même si les games sont pas aussi stack qu'en cup, avoir du retard sur la zone ça peut vite compliquer votre partie. C'est terminé pour l'analyse de soupe, dans une prochaine vidéo je pourrais analyser Advit, un autre américain qui grind la ranquette, ils se battent régulièrement tous les deux pour la première place. Dites moi en commentaire si vous aimez ce format d'analyse où on s'intéresse à la ranquette qui est un gameplay très différent des cup, mais comme beaucoup de joueurs font de la ranquette je sais que ça peut vous intéresser. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur SWIMER dans la boutique, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !